Croix au nom de Jésus Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous lisons aujourd'hui de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 2, verset 23. « Comme Jésus était à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il faisait. » À la vue des signes que Jésus faisait, beaucoup de personnes crurent en son nom. Les signes nous poussent à avoir la foi. Les signes nous aident à avoir la foi. Et qu'est-ce que c'est que la foi ? La foi, c'est une confiance dans une personne, Jésus-Christ. Et nous avons la foi en son nom. Le nom de Jésus signifie « Dieu sauve ». La foi chrétienne, ce n'est pas de croire que Dieu existe. La foi chrétienne, c'est de croire que Dieu nous aime, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde, qui est mort pour nous sur la croix, qui est ressuscité d'entre les morts. La foi nous pousse à accueillir Jésus dans notre vie, à le mettre au centre de notre vie. Et nous l'accueillons en accueillant sa parole chaque jour. Nous l'accueillons dans l'Eucharistie, lorsque nous recevons l'Eucharistie. C'est Jésus en personne qui vient dans notre vie. Nous avons ces deux façons spéciales d'accueillir Jésus, dans l'Eucharistie et dans sa parole. Décide d'accueillir Jésus, d'adhérer à ce que signifie Jésus. Jésus en mourant sur la croix s'est offert pour te réconcilier avec le Père. Et lorsque nous accueillons Jésus, la paix entre dans notre cœur. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je me rappelle, à l'âge de 22 ans, je vivais un temps de crise existentielle. Et après avoir rencontré des jeunes qui m'ont parlé de Jésus, j'ai commencé à chercher Jésus. Et je l'ai rencontré. Il est venu dans ma vie à travers sa parole. Il est venu dans ma vie à travers la prière. J'ai demandé à des personnes de prier pour moi, pour m'aider à accueillir Jésus dans ma vie. Et j'ai fait l'expérience de son amour, de sa paix. Et depuis ce jour-là, j'ai une certitude. Jésus est vivant. Il est mort pour moi. Il a payé le prix de ma vie. Il m'a racheté. Il m'a reconduit dans le cœur du Père. Je vis en paix parce que je suis pardonné. Chaque jour de ma vie est une bénédiction parce que je marche avec Jésus. Et lui est là avec moi. Et il me parle chaque jour à travers sa parole. Décide de ne plus perdre du temps. Décide de te réconcilier avec Dieu en accueillant Jésus dans ta vie. Demande-lui de se manifester et dis-lui, Seigneur, je veux faire ta volonté. Prions. Merci Seigneur Jésus parce que tu es venu dans ce monde pour nous sauver. Merci parce que tu as réalisé de nombreux signes afin que nous puissions croire en toi. afin que nous puissions mettre notre confiance en toi qui est le seul sauveur. Toi seul, tu es mort pour nous sur la croix. Seigneur Jésus, je t'accueille dans ma vie. Je veux te mettre au centre de toutes mes occupations. Je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie. Je veux me mettre à ton écoute en lisant ta parole chaque jour. Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute et donne-moi la grâce d'être obéissant à ce que tu me dis de faire afin que ta volonté se réalise en moi. Je veux faire ta sainte et parfaite volonté. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé. Je vous invite à le transmettre à vos amis et aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Devenez ainsi un instrument de bénédiction pour les autres. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. C'est grâce à nos généraux donateurs que nous pouvons continuer notre ministère. Si vous voulez nous aider à promouvoir ces messages, vous pouvez regarder dans la description comment faire un don. Et de cette façon, nous allons pouvoir rejoindre toujours plus des personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Merci.